Mes chers tous Togolais, bonjour, me voilà encore. Je vais encore parler. Si je parle, c'est parce que j'aime mon pays, j'aime le Togo et je veux voir un changement au Togo. Je veux voir que le Togo soit bâti, que le Togo soit construit en toute franchise. Ce n'est pas qu'à une personne de construire ou de bâtir le Togo. C'est le peuple Togolais qui doit construire ensemble et bâtir le Togo ensemble. Et la construction d'un pays, la construction d'une entreprise. C'est difficile, c'est difficile. C'est un travail très lourd. Construire, entreprendre, demande à s'investir. Et le début, c'est dur. Le début, c'est dur. C'est la galère. Et après, c'est la réussite. Et la réussite s'accompagne de la joie. Donc, le Togo a une maladie. Cette maladie, c'est la malhonnêteté. Et qui dit malhonnêteté, dit malédiction. Et cette malédiction, nous devons tous la combattre. Les élections approchent. Les élections approchent. Si on ne fait rien pour combattre cette maladie qui est la malédiction, je vous assure que personne, celui qui viendra ou fera toujours pareil, remplira sa poche. La personne remplira sa poche ou ses poches. La personne ne pensera pas au Togo. C'est comme ça. C'est comme ça. S'il vous plaît, Togolais, nous, Togolais, changeons pour que celui qui, le prochain, notre prochain président, puisse travailler dans l'honnêteté. Dans l'honnêteté, on ne va pas continuer avec la malhonnêteté, qui est la malédiction. Et c'est vrai, on va me dire qu'il n'y a pas de travail. Mais il est vrai aussi que nous, Togolais, nous n'encourageons pas nous, les enfants Togolais, qui peuvent, qui ont serré la ceinture et qui peuvent créer des emplois dans notre pays, le Togo. On ne les encourage pas. On ne les soutient pas. Tout ce qu'on fait quand quelqu'un serre la ceinture et vient construire une entreprise dans le pays, nous, Togolais, tout ce qu'on sait faire, c'est de bouffer et de détruire la personne. Par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les moyens, par tous les moyens. Et nous, Togolais, notre slogan, c'est manger, mourir. Non, ce n'est pas manger, mourir. La vie, ce n'est pas ça. C'est manger pour vivre. Et pour vivre, il faut manger. Pour manger, il faut travailler. Il faut travailler. Et il y a nos aïeux qui ont travaillé et qui, des fois, ont laissé des héritages à leurs enfants. S'ils n'avaient pas travaillé, ils n'auraient pas laissé d'héritage. Ils n'auraient pas laissé d'héritage des maisons, des terres. Voilà. Donc, c'est très important que le Togo opère un changement. Le Togolais, nous, enfants Togolais, qu'il y ait un changement radical vers l'honnêteté. Que le Togo devienne un pays honnête. C'est très important avant les élections. Sinon, on n'aura que les yeux pour pleurer à nouveau. On n'aura que les yeux pour pleurer. Le Togo va continuer à pleurer sinon. S'il vous plaît, moi, ce que je veux que nous, Togolais, nous fassions, c'est d'aller, de faire d'efforts et d'aller vers l'honnêteté. Et quand quelqu'un vient créer une entreprise dans notre pays, un Togolais vient créer une entreprise dans notre pays, accompagnons la personne, serrons la ceinture comme la personne a serré la ceinture pour aller au développement de l'entreprise. Pour que l'entreprise prospère. Pour que ce ne soit pas que nous. Pour que l'entreprise ne s'arrête pas qu'à nous. Mais que l'entreprise devienne une grande entreprise. Que chacun, de gauche à droite, vienne trouver du travail pour pouvoir subvenir à ses besoins, survenir aux besoins de sa famille. La création de l'entreprise, c'est dur. Et il faut travailler dur pour que ça grandisse. Parce que la personne qui a amené à porter l'argent a dû serrer la ceinture sévèrement. Donc, à nous tous, nos travails, de faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour combattre cette maladie qui est la malhonnêteté, qui est la malédiction. Et cette malhonnêteté qui est le début de la corruption, qui est la base de la corruption de tout. Ce n'est pas les Français, le président Macron, qui viendra changer le Togo pour nous. Ce n'est pas les Américains, Donald Trump, qui viendra changer le Togo pour nous. Ce n'est ni un État africain qui viendra changer le Togo pour nous. C'est nous, Togolais, qui devons changer le Togo. Et ce changement doit venir que s'il y a l'honnêteté. S'il n'y a pas d'honnêteté, non. Ne comptons pas que le Togo aura un changement. Honnêteté égale réussite. Malhonnêteté égale malédiction. Donc, à nous de choisir. Honnêteté réussite ou malhonnêteté malédiction. La balle est dans notre camp. C'est à l'Afrique de choisir. Honnêteté, réussite, malhonnêteté et malédiction. Donc, moi, je veux la réussite pour le Togo. Donc, moi, je choisis l'honnêteté. J'espère que nous tous, nous allons faire pareil pour que pour que pour que le Togo change, pour que le Togo soit prospère. pour nous. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada